Hello tout le monde, on est à l'I3S, laboratoire du CNRS et de l'université Côte d'Azur. Je suis avec Serena et Elena qui sont chercheuses ici et qui vont nous expliquer les différents travaux sur le cyberharcèlement avec l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement dû voir des extraits de l'échange qu'on va avoir dans la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Le but de cet échange-là, de cette vidéo-là, c'est vraiment d'avoir l'échange en long pour ne louper aucun détail. Du coup, Serena et Elena, merci beaucoup de m'accueillir ici à Côte d'Azur. Il ne fait pas très, très beau dehors. Normalement, on voit la mer, je crois, mais là, on ne voit pas du tout la mer. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'habite pas très loin. Vous allez bien ? Oui, tout va bien, merci. Tranquillement, super. Du coup, quelles données vous avez utilisées exactement ? Donc, en fait, on utilise plusieurs sources de données et elles sont mises en disposition à toute la communauté de traitement automatique du langage. parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à travailler sur cette thématique, mais il y a aussi des autres chercheurs qui travaillent sur cette, qui abordent cette thématique. Et du coup, les données sont mises à disposition et extraites de Twitter, de Facebook, de Instagram, selon les différents défis qui sont proposés aux chercheurs dans ce domaine. Et du coup, vous extrayez quelles informations de ces plateformes, par exemple ? Pour cette tâche spécifique, on extrait les messages. En général, les messages, souvent, on les extrait en se basant sur des mots-clés qui pourraient nous faire penser à des messages gêneux. Donc, les messages, ce n'est pas les messages privés que vous extrayez ? Parce que ça, c'est... Non, c'est les messages publics. C'est confident officiel. Du coup, par exemple, sur Twitter, ça va être les tweets, les réponses aux tweets, des choses comme ça ? Exactement. Et sur Instagram, du coup, ça va être quoi ? C'était des messages privés, mais c'était complètement anonymisé. Donc, en fait, nous, on n'a jamais accès aux utilisateurs. OK. Mais du coup, cette base de données des messages privés d'Instagram, elle est en libre accès ? Elle est disponible ? Elle est... non ? Non, elle n'est pas disponible. Je ne sais pas trop. Je ne rentrerai absolument pas dans ça. OK, pas de souci. Parce qu'en fait, je ne le sais pas. OK, pas de souci. Et du coup, sur Instagram, au-delà des messages privés, vous avez utilisé d'autres informations ? Non. Uniquement... Uniquement ça. Mais ça a une toute petite base de données. Les plus grandes, en fait, elles sont sur Twitter, justement, parce que les données sont publiées. OK. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je crois, dans le monde de la recherche. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les bases de données, il vaut mieux utiliser des bases de données partagées pour permettre, en fait, que chacun puisse évaluer sur la même base ses travaux, en fait. Et ça, c'est hyper important dans le monde de la recherche. Ça, on le fait tout le temps parce que chacun développe des algorithmes. Et après, pour être sûr qu'un algorithme soit meilleur qu'un autre en termes de performance, justement, il faut le comparer sur le même benchmark. On dit ça. Et donc, on utilise exactement les mêmes données. Et du coup, vu que les données deviennent de plus en plus « rares », entre guillemets, sur tout ce type de données, est-ce que quand une équipe de recherche récupère une base de données, est-ce qu'elle la met à disposition des autres chercheurs ? Souvent, c'est le cas. Mais il faut suivre certaines règles et certaines contraintes pour pouvoir le faire. Par exemple, tout ce qui concerne l'anonymisation. Et après, souvent, par exemple, pour Twitter, on ne met pas à disposition les tweets, mais seulement l'identifiant. Et après, c'est à chaque chercheur d'aller chercher des tweets. Donc, tous les tweets qui ont été effacés, ils ne seront pas présents. Ok, trop bien. Et au niveau des biais qui peuvent être inclus dans les bases de données, vous avez essayé de les calculer, de les regarder, des choses comme ça ? Les biais par rapport à ? Je ne sais pas, les biais par rapport aux différentes populations qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ? Essayer de catégoriser un peu la base de données. Oui, mais ça dépend vraiment beaucoup de la tâche pour laquelle ces données-là ont été extraites. Donc, selon la langue, etc., effectivement, on fait des études. Mais en général, on parle plutôt des mots-clés. Ça, c'est un peu la façon de faire. Donc, par exemple, ça peut être des gros mots ou des situations qui ont engendré l'utilisation massive de messages de haine. Et c'est sur ça qu'on se base. On ne regarde pas, en fait, on ne connaît pas la personne qui a mis le tweet. Donc, on ne peut pas faire des études de ce type-là. Et est-ce que vous avez essayé de récupérer vous-même vos bases de données ? Euh... Oui, en fait... Je te pose la question parce que moi, typiquement, à un moment donné, j'ai fait une petite étude sur les messages tithés. Et j'ai demandé aux gens de m'envoyer leurs messages tithés. Et il y a plus de 150 personnes qui m'ont envoyé leurs messages tithés. Du coup, à un moment donné, j'avais une des plus grosses bases de données de messages privés sur tithés. C'était formidable. Mais du coup, est-ce que vous avez fait ça avec des élèves ou des choses comme ça ? En fait, je te réponds de la façon correcte. C'est celle qui va être... Pas de souci. C'est ça, c'est l'RGPD. Oui, parce que vous êtes soumise aussi à la RGPD en tant que chercheuse. C'est ça. C'est ça. Les gens, ils ont tendance à comprendre RGPD que Google, Facebook, etc. Non, non, pas nous aussi. Moi aussi. Bah oui. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Donc, pour avoir des bonnes données pour les Français, on fait des expérimentations dans les écoles, dans lesquelles, effectivement, on récolte les données. On met les étudiants dans des situations. On leur fait jouer des jeux de rôle dans lesquels, justement, on leur demande de jouer des scénarios de harcèlement. Et chacun entreprète un personnage. Ils sont sur des chats. Ils sont complètement anonymes. Les chats, la plateforme, etc. Du coup, ils jouent au cyber harcèleur. Ils jouent au cyber harcèleur. Et ça, c'est dans un... En fait, ça, c'est dans un... Non, non, c'est intéressant. En fait, ce n'est pas que ça. On ne rentre pas dans les écoles comme ça. Oui, bien sûr. Donc, en fait, on a tout un projet avec une sociologue dans le cadre du projet Othesia. Elle s'appelle Madame Laya. Et en fait, on vend à l'école toute une partie de sensibilisation au cyber harcèlement qui est faite par la sociologue. Et nous, derrière, on récupère les données qui sont échangées dans ces jeux. Mais le jeu est juste une toute petite partie de cette expérimentation qu'on fait dans les écoles. On leur présente aussi l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc, en fait, ça fait partie d'un gros paquet. On ne sait pas, on rentre et vous vous insultez. Oui, bien sûr. Et après, il y a une phase de discussion, etc. Oui, parce que je pense qu'il faut une certaine méthodologie, en vérité, pour récupérer ces données. Parce que sinon, ils peuvent être totalement différents de la réalité, en fait. C'est ça. Incroyable. OK. Donc, avec la sociologue, on a mis en place tout ça. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec une sociologue pour mettre en place la méthodologie pour ça. C'est-à-dire que les questionnaires qu'on fait compléter aux étudiants au début, avant de commencer à jouer les jeux de rôle. Et après aussi, comment décrire les jeux de rôle pour faire en sorte que ce soit, disons, parlant pour les étudiants, des étages, genre collège, lycée. Vous avez récupéré combien de données, comme ça ? Alors, pour l'instant, on a fait des expérimentations dans trois écoles, deux classes pour chaque école. Donc, on commence à avoir quelques données. Alors, après, tout est bien fait. Il n'y a pas de victimes parmi les étudiants, par exemple. Les victimes sont dehors. Bon, bref, on a tout un tas de… Ça, c'est dans le cadre du projet Otesia, c'est ça ? Otesia, c'est un projet de l'Université Côte d'Azur. Ok, super. Du coup, d'un point de vue applicatif aussi, je sais que beaucoup de systèmes aujourd'hui de NLP, de Natural Language Processing, sont beaucoup développés en anglais. Vous, vous êtes beaucoup attaché aussi à le développer dans d'autres langues, en vérité, dans le cadre aussi d'un effort européen. Je crois le projet CRIP, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, aussi dans le projet CRIP, on a commencé à travailler avec les données en anglais parce que c'est aussi… On a plus de données disponibles et déjà à noter comme celles dont Elena vient de parler. Du coup, dans les défis, il y a des données à noter en anglais qui sont proposées pour tout le monde. Mais on a aussi attaqué d'autres langues, notamment l'allemand et l'italien, parce qu'on avait des partenaires allemands et italiens dans les projets CRIP. L'espagnol aussi. Et en ce moment, justement, dans le projet Otesia, on est en train d'attaquer les Français. Et notre objectif était vraiment pas juste d'avoir des super performances dans la détection, disons, des messages géniaux sur une langue, mais d'avoir, disons, une solution, un algorithme qui nous on dit robuste, c'est-à-dire qui marche plutôt bien sur plusieurs langues. Sur plusieurs langues. Parce que finalement, les réseaux sociaux, ils sont sur plusieurs langues. Du coup, il faut prendre en compte. Incroyable. Effectivement, la plupart des bases de données sont en anglais. Oui. Il y en a assez, très, très peu dans d'autres langues. Oui. Du coup, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, dans ce cas de figure, faire plusieurs algorithmes par langue, plutôt que d'essayer de généraliser un algorithme sur toutes les langues ? Alors, ce n'est pas vraiment qu'on généralise l'algorithme, c'est plutôt qu'on utilise ce qu'on appelle des modèles de langage qui représentent les contextes des mots dans les différentes langues. Et du coup, en donnant ces modèles de langage multilingues, notamment en prenant en compte les langues qui nous intéressent, on est capable, étant donné un seul algorithme d'apprentissage automatique, de les nourrir avec ces modèles de langage pour faire en sorte qu'ils soient capables de, disons, de résoudre la tâche. Du coup, donner la bonne étiquette aux phrases sans avoir besoin d'autres informations. OK. De toute façon, ça, on en parlera juste après. On en parlera juste après. Et pourquoi, du coup, ce projet CRIP exactement ? Parce qu'on en a besoin. On a énormément de messages qui sont échangés, comme tu l'as dit aussi avant, sur les réseaux sociaux, tous les jours. Et justement, aussi les réseaux sociaux, les grandes plateformes, ils ont mis en place de la vérification manuelle des messages pour trouver les messages gêneux. Mais bien sûr, ça ne passe pas à l'échelle. Il y a trop de messages. Et du coup, l'IA peut vraiment aider pour essayer de détecter ces messages en laissant les tris, disons, en faisant un peu de tris, en laissant la décision finale dans les mandats d'annuement, mais en faisant, en simplifiant la tâche. Et aussi, je pense que les systèmes de détection d'ossier à harcèlement, ils doivent être hyper dépendants, pas uniquement du texte, mais dépendants de plein d'autres paramètres, en vérité. Oui, tout à fait. Par exemple, dans les projets CRIP, notamment, on prenait en compte non seulement les textes, les purs textes, mais aussi la structure du réseau. C'est-à-dire, si on prend un utilisateur, on dit qu'un utilisateur est un nœud dans un réseau. C'est ce qu'on voit, c'est ça ? Exactement. Du coup, là, un utilisateur, c'est un nœud dans le réseau. Et là, on voit qu'il échange des messages avec les autres utilisateurs. Là, il y a un petit arc qui est dessiné. Et le patron, disons, classique du cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages par les autres nœuds, mais qui ne répond pas très fréquemment. Mais ça, c'est un patron qui n'est pas spécifique qu'au cyberharcèlement. Mais bien sûr, si le contenu du message est du discours de haine et il y a ce patron, il est fort probable qu'on aille devant nous en cas de cyberharcèlement. Oui, ça veut dire que pour analyser un cas de cyberharcèlement, ça ne va pas dépendre uniquement du texte qui est dit, parce que le texte, ça peut être du sarcage, de l'ironie, des blagues. Mais ça va aussi dépendre d'une certaine analyse de graphe, de la position de la personne dans le nœud, de comment elle échange, à quel niveau elle échange avec d'autres personnes, etc. Après, bien sûr, on peut aller vers la détection de la haine en ligne plus poussée. On est en train aussi de commencer un peu dans cette vague. C'est-à-dire, on prend en compte des données multimodales. Du coup, on prend en compte les textes, mais d'autre côté, on prend en compte aussi les images, les vidéos. Là, ça dépend beaucoup, si c'est Instagram, les images, si c'est TikTok, les vidéos, et du coup, les commentaires. Et là, les images et les vidéos vont nous donner beaucoup d'informations aussi. Oui, tout à fait. Et en combinant tout, ça va être hyper puissant. Hyper puissant. Et du coup, pourquoi faire ce travail à côté du travail que doivent faire aussi les GAFAM sur ce type, quand je dis les GAFAM, les Google, les Facebook, etc., en dehors des Facebook, des Google, etc.? Alors, on n'attaque pas vraiment les mêmes problématiques. Alors, bien sûr, les grandes plateformes, ils sont en train de trouver eux aussi, d'expérimenter des méthodes automatiques pour détecter de la haine en ligne sur leur plateforme. Nous, on ne peut pas dire grand-chose sur comment leur algorithme marche, parce qu'on ne peut pas se comparer. Normalement, nous, on participe aux défis dont Elena vient de parler. Eux, ils ne participent pas. C'est quoi les défis? Ben, les défis, les challenges, un tal, du coup, où on a tous les mêmes jeux de données et on voit quel est l'algorithme qui marche mieux pour la tâche. Eux, on ne sait pas sur quelles données ils entraînent les algorithmes. On n'a pas trop d'informations. Parce qu'ils ont leurs données aussi. C'est ça. Ils doivent avoir des quantités énormes de données. Ils ont beaucoup de données, c'est ça. Et à mon avis, s'ils commencent à publier sur ça, ils sont obligés de publier les données avec. C'est ça. Du coup, là, c'est compliqué de se comparer vraiment et de dire qu'est-ce qu'on fait plus ou moins. Nous, on vise aussi, pas uniquement les données sur les réseaux sociaux, mais aussi les données, les discours de haine, je ne sais pas, dans les forums en ligne, dans les blogs, dans les commentaires des informations de presse, des articles de presse. Normalement, on a les commentaires en bas. Là, on a souvent des messages de haine. Du coup, pour nous, c'est ça aussi qu'on vise. Ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. Bien sûr, et de toute façon, dans le cadre de vos travaux de recherche, le but du jeu, c'est aussi de comprendre, en fait, c'est-à-dire d'étudier un phénomène, en vérité. C'est aussi le but de la recherche, en fait. Oui, et après, notamment, ça fait quelques mois qu'on commence à travailler aussi sur un sujet de recherche qui est un peu plus, disons, subtil, et notamment, comment on peut détecter des messages haineux qui sont implicites, où il y a beaucoup d'ironie, ou... C'est horrible, ça. J'avais vu un article qui parlait de la détection d'ironie. C'est immensément compliqué. C'est dur. Je pense que, justement, il y a quelque chose qu'on peut ajouter, c'est que le cyberharcèlement, c'est aussi un cas d'application pour nous. Mais nous, on étudie des algorithmes intelligents de traitement automatique du langage. Donc, ça, c'est un cas d'application. Mais c'est aussi, comment dire, je pense que Facebook, etc., ils doivent résoudre des problématiques concrètes qui sont tous les jours. où on peut se permettre d'abstraire pour mieux comprendre le langage, ses dynamiques, et améliorer la compréhension du langage. Oui, bien sûr. Dans le cas spécifique, dans ce scénario, mais pas que. Oui, bien sûr, parce que pour les GAFAM, un algorithme de détection de cyberharcèlement, en vérité, c'est un truc qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est aussi un avantage compétitif. Si jamais ton utilisateur se sent bien, il va revenir plus souvent sur la plateforme. Donc, c'est aussi un truc business pour eux. Or, vous, en l'occurrence, c'est pas du tout le même cas d'usage. Et si on arrive à développer des algorithmes pour détecter des messages implicites, ça peut ne pas être lié au cyberharcèlement. En général, c'est dans la compréhension du langage, comprendre ce qui est implicite. Donc, ça peut se détacher du cas d'usage. Oui, et je pense qu'il y a aussi un truc intéressant, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très souvent, ces plateformes-là, ils ont tendance à réfléchir en loi de Pareto, loi de 80-20. Et à mon avis, si 80% de leurs messages, ils sont échangeants en anglais, ils vont sûrement se focus uniquement sur l'anglais. C'est clair. Et tous les autres langages, ils vont les laisser tomber. Si 20%, si l'anglais, je ne sais pas moi, s'il y a 5 langages majoritaires, et ils ne se constantent que sur 20% du langage, c'est-à-dire l'anglais, ils arrivent à résoudre 80% des cas de cyberharcèlement. Ouais, incroyable. Et du coup, vous aussi, en travaillant avec de l'allemand, de l'espagnol, maintenant du français aussi, de l'italien aussi, il faut prendre en compte aussi la culture, je pense, non ? Alors, idéalement, oui. On n'est pas encore là, vraiment. Du coup, on n'utilise pas ce que nous, on appelle des métadonnées. Et du coup, des métadonnées sur l'utilisateur qui a posté le message, quand il a été posté, la date, parce que là aussi, ça peut nous donner des informations importantes. S'il y a eu, par exemple, un attaque terroriste, alors là, on peut avoir tout un ensemble de messages qui sont postés sur les réseaux sociaux, et ça, c'est lié à un événement précis. Et après, bien sûr, aussi, d'où viennent les gens qui ont posté les messages, vraiment la culture. Là, c'est des données que, pour l'instant, nous, on n'utilise pas, aussi parce qu'on les apprend. Et du coup, j'ai une question. Moi, j'ai tendance à dire, enfin, j'ai tendance à dire, ça m'est arrivé dans mon travail, parfois, la RGPD, elle m'a rajouté beaucoup de charges de travail, c'est-à-dire que je voulais faire des systèmes de recommandations, j'avais demandé l'âge du lit des utilisateurs, etc. Il fallait que je remplisse un immense papier, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un immense papier pour expliquer pourquoi, etc. Mais d'un autre côté, la RGPD, ça protège aussi les gens. Du coup, vous, dans votre travail de recherche comme ça, où est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose qui vous bloque dans votre travail, la GDPR, ou quelque chose qui vous comprenez, mais vous n'avez pas les métadonnées, par exemple ? Alors, nous, on est des chercheurs, mais on est aussi des utilisateurs. Du coup, en général, la RGPD nous protège. Après, c'est vrai que ce serait très appréciable d'avoir des jeux de données, par exemple, par les grandes plateformes, qui soient partagées, anonymisées et tout, parce que c'est vrai qu'ils disposent de toutes ces données et surtout de toutes ces métadonnées, et ça pourrait vraiment faire avancer la recherche publique, notamment, sur cette tâche. Parce que je sais que c'est le cas avec les données de santé aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cadre de travaux de recherche, on a le droit d'aller à Paris, faire une formation et accéder aux données non anonymisées. Et aujourd'hui, dans le cadre-là, de ces choses, de ces barcements, etc., tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Ok. Grand intéressant. Grand intéressant. Ok, trop bien. Trop bien. Du coup, les différents modèles que vous avez utilisés, vous, en grande partie, j'ai lu en vos trois papiers de recherche, hyper intéressant d'ailleurs, c'était en grande partie des RNN et des LSTM, c'est ça ? Oui. Et vous les avez entraînés sur combien de données, en fait, au final ? Alors, là, par cœur, je ne me rappelle plus. Ben, justement, on utilise les données des challenges. Et donc, en fait, ils sont séparés à un jeu de données d'apprentissage, jeu de données de test. Je pense qu'il doit être quelques… Oui, même des milliers, quoi. Peut-être tout ensemble ? Je pourrais vérifier. Il faut regarder sur le… Pas de souci. Des milliers de données, oui. Ok. Surtout pour l'apprentissage, en fait. Parce qu'on a besoin de savoir ce qui est étiqueté comme message haineux et ce qui ne l'est pas. Donc, dans cette étape-là, on a des classifiers binaires. Mais après, on est en train d'explorer aussi tout ce qui est catégorisation plus fine. Être capable de dire « Ces messages-là font référence à de la misogynie, ceux-là font référence à de l'islamophobie, etc. » Ce qui devient de plus en plus intéressant parce que le but final serait celui d'être capable de produire des contres argumentaires pour, effectivement, essayer d'expliquer aux personnes qui ont écrit ce tweet ou ce message pourquoi ce qu'ils disent n'est pas vrai ou… Intéressant, ça veut dire que ce n'est pas uniquement de l'analyse et de la détection, mais ça sera aussi, du coup, de pouvoir répondre. Exact. Les NGO, comment vous voulez dire en français ? NGO, les organisations non gouvernementales. Voilà. Les ONG. Les ONG, voilà. Donc, en fait, les ONG ont des personnes qui font ça à la main. Et donc, il y a eu des papiers de recherche dans lesquels, effectivement, on essaye de se comparer à ces personnes-là dans la production des contres argumentaires. Ça veut dire qu'il y a des ONG qui ont des bases de données. Des réponses. Avec des réponses typiques. Dès qu'on vous dit ça, il faut… Exactement. C'est un peu comme les fact-checkers, les journalistes, les fact-checkers pour la désinformation. Là, ils font le même travail, disons, pour les discours de haine. Pour les discours de haine. Hyper intéressant. Et donc, dans un projet dans lequel nous, on n'était pas dedans. Mais ils ont fait ça. Ils avaient justement Amnesty International là-dedans. Et du coup, ils se sont comparés avec la production de contres argumentaires par la machine et par les humains. Et c'était intéressant. On apprend des humains, mais après, on arrive à générer des contres argumentaires. Et ils ont démontré qu'effectivement, alors si c'est des utilisateurs qui souhaitent insulter pour les insultes, alors ça, on ne peut rien faire. Mais sur les utilisateurs, des fois, qui écrivent des choses parce qu'ils les ont lues ici-là, mais ils ne sont pas forcément convaincus ou ils ne connaissent pas toute la vérité, ça marche. Ça a l'air de les faire réfléchir. Et au final, c'est là qu'on veut aller. Ceux qui insultent pour l'insulter, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Les trolls, never feed the troll, bien sûr. Ne jamais nourrir les trolls, les trolls, c'est hyper important. Et du coup, sur les différentes expérimentations que vous avez faites, vous en avez tiré quoi ? Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous comparer avec des modèles existants ? Est-ce que vous avez réussi à trouver des moyens aussi d'améliorer les modèles existants ? Alors, oui. Dans le cas spécifique, pour l'italien, par exemple, on s'est positionnés à la première place dans un défi. On avait gagné le défi il y a deux ans, je crois, en proposant une architecture qui était assez performante sur les données pour Twitter, Facebook, et même en essayant de mélanger, par exemple, apprenant la tâche sur Twitter et en la testant sur Facebook, etc. Donc, du multi-plateforme, parce que chaque plateforme a ses spécificités. Donc, oui, effectivement, on a contribué à avancer l'état de l'art. Il reste encore pas mal de travail à faire. Oui, bien sûr. Surtout pour... Il y a tout un... Comment dire ? Des types de messages qu'on n'est pas forcément capable à attaquer aujourd'hui. Par exemple ? Des messages qui contiennent des métaphores. Donc, la subtilité dont Serena parlait, les messages implicites. Là, on a encore du mal, sur certains messages, à être capable justement de détecter qu'il s'agit des messages de haine. Souvent, ils peuvent être très méchants, très haineux, sans contenir aucun gros mot. Il y avait un cas d'exemple de Facebook. Pas loin, en plus, à Aix-en-Prévente, je crois, il y avait une étudiante qui s'était mise à répondre à ses harceleurs sur Twitter. Elle a été bannie de Twitter et ses harceleurs n'ont pas été bannis de Twitter. Ça, c'est intéressant. Je pense que... Elle a été plus virulente qu'eux ? Elle a été moins subtile, peut-être ? C'est possible. C'est possible, hein ? Mais du coup, avec des systèmes qui arrivent à reconnaître la subtilité, peut-être qu'ils comprendront que les messages de harcèlement, même étant subtils et pas étant une insulte directement, font partie de cas de cyberharcèlement, justement, avec la redondance des messages, le fait que quelqu'un ne fait que d'envoyer un message à quelqu'un et qu'il ne reçoit jamais de réponse ou des choses comme ça, ouais. En même temps, il y a des dynamiques sociologiques qui n'est pas du tout notre domaine, mais pour lesquelles, souvent, les victimes d'harcèlement deviennent des harcèleurs, etc. Donc, en fait, il y a tout... Alors là, c'est... C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo. C'est totalement une autre vidéo. Mais souvent, c'est un peu le cas. Parce que quelqu'un qui a été victime à un moment, voilà, il fait l'inverse, en fait, pour se défendre. Là, c'est limite psychologique. Exactement. Sociologique. Et c'est pour ça aussi que vous avez travaillé avec une sociologue sur la récolte de données, j'imagine. En fait, on le voit aussi dans les jeux d'erreur qu'on demande aux étudiants de jouer. Mais là, normalement, on a les victimes, bien sûr. Et après, on a aussi des gens qui sont des supports à la victime. Parce qu'ils sont les amis de la victime. Et du coup, ils vont la défendre. Et souvent, quand on lit ces débats, ces chats qu'ils ont faits, les étudiants, on voit que les personnes qui sont en support de la victime, ils sont un peu... Ils deviennent un peu des harcèleurs des harcèleurs. Ça fait limite penser à l'expérience de Stanford ou des choses comme ça avec la prison. C'est un peu ça. Oui, c'est les prisonniers qui deviennent incroyables. C'est incroyable, ça. Et du coup, vous avez réussi à faire avancer l'état de l'art sur ça. J'ai vu aussi que vous avez utilisé des emojis pour mieux détecter les cas de cyberharcèlement. En quoi les emojis aident à mieux détecter les cas de cyberharcèlement ? En fait, les emojis sont porteurs de sémantique. Donc, effectivement, ils nous permettent souvent de donner du sens à un message qui vient auquel ils sont attachés. Donc, souvent, par exemple, le message a l'air d'être haineux, il contient des insultes. Mais si après, on met un emoji souriant, etc., ça se peut tout simplement que ce soit deux amis qui, voilà, ils sont en train de jouer. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait les mêmes... les emojis étaient utilisés de la même manière en fonction des langues plus que les mots eux-mêmes ou pas ? Oui, on a remarqué cette caractéristique-là. On a fait un travail sur cela. Et on a vu qu'au final, moi, je parle de langue indo-européenne, donc de langue d'Europe, on a fait cette étude sur les langues qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc anglais, français, allemand et espagnol. Et on a vu qu'effectivement, les messages, ils sont utilisés d'une façon assez cohérente parmi toutes les langues. Les emojis ? Les emojis. Oui. Non, parce que les emojis sont utilisés de manière assez cohérente. de manière assez cohérente. OK. Et ça a permis d'améliorer les modèles de combien ? Ça a... Alors, en fait... Ça a permis de préciser quelle partie des modèles ? Alors, le fait d'avoir les emojis qui se comportent de la même façon dans les différentes langues, ça nous permet, en fait, de tester des méthodes qu'on appelle de transfer learning pour essayer d'apprendre nos modèles sur des langues pour lesquelles on a beaucoup de données et utiliser les emojis pour... comme fil rouge, entre guillemets, entre l'apprentissage sur la langue pour laquelle on a beaucoup de données et les langues pour lesquelles on a moins de données. Et ces règles-là, c'est pas vous qui allez les mettre dans la machine, c'est la machine d'apprendre. On essaie de les apprendre. Vous essaie de les apprendre au maximum. Oui, tout à fait. Et vous avez trouvé des choses que la machine a apprises sur les emojis ? En fait, on utilise des... On a les embeddings qui sont beaucoup utilisés pour le langage et on a aussi des emojis, des embeddings pour les emojis. Non, vous avez des embeddings d'emojis ? Oui. Je veux voir ça. Vous l'avez en 3D ? Non. Non ? Vous ne l'avez pas en 3D ? Non. Vous avez quoi comme embeddings d'emojis ? Il faudrait que je regarde... Oui, je suis trop... J'ai trop envie de voir des embeddings d'emojis. En fait, ils sont transcrits en ASCII. Ben oui, OK. C'est ça. Donc, c'est pas... Mais ça veut dire que vous avez les vecteurs de tous les emojis et vous savez quel emoji est plus proche de quel emoji ? Oui, c'est ça. Ah, trop bien. Ils sont aussi associés à des mots... À des mots... Dans le langage, qui décrivent l'emoji. Et du coup, ils font des embeddings où on a les mots comme dans les embeddings classiques plus les mots qui viennent des emojis. Parce qu'en fait, les emojis, quand on les traduit, on n'a plus seulement le smiley, par exemple, happy, sad, etc. Là, souvent, on peut avoir la femme blanche qui nage, etc. Et donc, tout ça, on l'enchaîne pour avoir un vecteur. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a du word to veck. Est-ce que vous avez fait du emoji to veck ? C'est pas nous qu'on l'a fait. Mais oui, quelque chose comme ça. Donc ça, ça existe. Oui. Ah, c'est beaucoup trop intéressant. Vous n'avez pas essayé de le projeter sur une ACP en trois dimensions et de regarder... Non, nous, perso, on n'a pas regardé. Vous ne l'avez pas fait ? Mais qui a travaillé sur ça, du coup, aussi ? C'est un étudiant à nous. C'est un étudiant qui a travaillé sur de l'emoji to veck. C'est incroyable. Ah, tu veux dire qui a fait vraiment les emojis ? Ah, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde. Franchement, je l'ai. OK. Donc, vous avez utilisé des RNN qu'on a vus, on a expliqué ce qu'étaient des RNN, ce qu'étaient des LSTM aussi pour qu'on utilise des LSTM à la place des RNN, vanishes, gradient, etc. Et demain, ou même aujourd'hui, peut-être, vous avez commencé, j'imagine, avec les Transformers ? Tout à fait. On essaie de rester à jour avec la technologie de recherche pour pousser de plus en plus sur l'état de l'art, voilà, avoir des performances améliorées. Et tu en parlais tout à l'heure sur l'approche multimodale aussi, qui est aussi une des bases des Transformers. J'imagine, vous étudiez ça aujourd'hui ? Oui, il faudrait collecter vraiment des grosses bases de données où on a du texte, des images, des vidéos, pour l'instant, on n'est pas encore là. Je pense que bientôt, on commencera à avoir des challenges, des défis qui seront organisés pour cela et du coup, les organisateurs collecteront des données multimodales. Mais l'une des difficultés aussi de la tâche multimodale est aussi le fait que nous, on ne traite que du texte. Oui, bien sûr, vous, vous êtes spécialisé dans le texte. C'est ça, le traitement du langage sur le texte. Et du coup, pour prendre en compte aussi les vidéos, les images, il faudra avoir d'autres équipes qui travaillent avec nous pour analyser cette partie. Et si on veut aller vers le traitement de la parole, c'est d'autres équipes encore. Et ces types d'équipes multimodales aujourd'hui dans le domaine de la recherche, par exemple, au CNRS, etc., est-ce qu'il y a déjà des stratégies, des approches qui commencent à aller dans ce sens ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup OpenAI, DeepMind, etc., qui travaillent sur des stratégies multimodales, mais eux, c'est des boîtes et à mon avis, ils doivent avoir des équipes multimodales avec une spécialité à chaque fois. Et est-ce que vous commencez à avoir des collaborations dans le CNRS sur ces approches ? Alors, nous, on a commencé à collaborer justement pour la détection automatique de la N1-Ligne avec une équipe de Lyria Rennes qui traitait les images. Du coup, pour mettre ensemble déjà texte et images. Et pour l'instant, on y est là. Après, il y a pas mal d'équipes aussi qui travaillent, mais c'est plutôt dans le domaine de l'analyse des données médicales avec des approches multimodales. Ok, hyper intéressant. Et je pense aussi avec la diffusion de plus en plus de messages vocaux, il va y avoir aussi le traitement du son, le traitement du signal à faire, le traitement de la parole. Il y a des équipes qui s'occupent de ça aujourd'hui au sein du CNRS ? Oui. CNRS et INRIA. CNRS et INRIA. Et vous avez commencé à discuter aussi avec eux sur tout ça ou pour l'instant, c'est... Pas encore, mais on a des contacts et du coup, c'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Trop bien, trop bien, trop bien, beaucoup trop bien. Et du coup, vous avez des doctorants qui travaillent avec vous ? Oui, on a plusieurs doctorants. En fait, nous, que sur les messages de cyber-haine, on s'occupe des autres tâches de langage naturel telles que l'extraction d'argumentaires dans les textes politiques et dans les essais cliniques aussi, donc dans le domaine médical et politique. Ça, c'est, je dirais, la plupart de notre travail, en fait. Celui-là, c'est un cas d'application, mais c'est le 20% de notre travail, si tu veux. Et on a plusieurs doctorants et on en a un, à ce moment, qui vient de commencer sur la détection des messages implicites et abusifs. Sur la subtilité... Exactement. ...des messages, l'ironie, les métaphores, etc. Il va y avoir beaucoup de travail. C'est ça. Il va y avoir trois années bien pleines. Toi, tu m'as dit que tu étais enseignante chercheuse. Oui. Tu donnes des cours aussi à la fac ? Tu donnes des cours à quel niveau ? Tous niveaux. Licence et master. Licence et master ? En fait, licence, c'est des cours plus génériques style technologie du web et niveau master, c'est des cours de traitement automatique du langage naturel. Et les étudiants, aujourd'hui, sur le NLP, comme ça, ils se projettent où ? Est-ce qu'ils se projettent plus vers aller vers du privé, plus aller vers de la recherche ? Vers du privé. Vers du privé ? C'est facile de répondre. C'est facile de répondre. Alors, en vérité, moi aussi, au début, je voulais aller travailler au CNRS. Je vais être honnête, j'ai vu les salaires. Ben voilà. Tu as ta réponse. J'ai vu les... C'est incroyable. Alors, ça s'améliore. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Même au niveau des doctorants, quand nous, on a fait le doctorant, quand nous, on a fait le doctorat, c'est des 1 000 euros. Là, maintenant, on a des doctorants qui prennent 1 700, 1 800 euros. C'est bien. Ça s'améliore. C'est améliore. Mais on est encore loin des États-Unis, quand même. Ou de l'Angleterre, ou même... L'Allemagne. Alors, disons que si on cherche à recruter des doctorants, là, on y arrive, je pense, plutôt bien. Avec des bons niveaux. des bonnes écoles. Par contre, dès qu'on essaie de recruter des post-docs, c'est même plus compliqué parce qu'ils ont fait une thèse. Donc, les entreprises... Ben oui, c'est ça. Et aujourd'hui, surtout aussi en France, moi, typiquement, dans mon équipe, on a des doctorants qui viennent dans le privé, en fait. C'est clair. Qui étaient enseignants-chercheurs et qui disent, ben maintenant, j'ai envie d'aller dans le privé. Il y en a de plus en plus qui vont dans le privé. Cette mode un peu... On n'avait pas ça en France, hein, sur... C'est vrai ? Mais je pense que là, les entreprises ont commencé à apprécier les étudiants qui ont des thèses et les payaient plus, etc. Donc, ça vaut le coup de faire une thèse, mais après d'aller dans une entreprise. Mais du coup, ça veut dire que la recherche aussi... Ça perd un peu. Parce qu'avoir des post-docs, parfois, c'est nécessaire aussi... On a beaucoup d'étudiants internationaux. Et du coup, plus globalement, vous, sur la vision que vous avez avec la recherche, justement, entre guillemets, en France, en intelligence artificielle, c'est quoi votre vision, sachant que... Ouais. Moi, je vais voir aujourd'hui. Sur la vision que vous avez, je sais qu'en France, on a tendance à dire, waouh, quand on voit ce qui se passe en Chine, quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis, etc. En France, on est toujours un peu... On a tendance à dire, on est un peu en retard. C'est quoi la vision que tu as sur ça, par exemple ? Je pense qu'on n'est pas en retard. Déjà, il y a eu un gros investissement de la part de l'État avec les quatre instituts d'intelligence artificielle, les quatre Troisiens qui ont été mis en place fin 2019 par le président Macron. Et là, c'est vraiment un gros effort parce que c'est vraiment quatre instituts d'excellence interdisciplinaires en IA. Quatre instituts français. Avec les budgets, avec les objectifs. Avec les budgets, avec tout. Et Serena et moi, on a une chaire à l'Institut d'intelligence artificielle Troisiens. Côte d'Azur. Côte d'Azur. Oui. Alors, je crois que ça ne parle pas à tout le monde des chaires. Tu peux nous expliquer une chaire, ce que c'est ? Une chaire, c'est un projet qu'on écrit, un projet scientifique qu'on écrit qui est financé par l'Institut Troisiens. Et notamment, ça s'est donné à des chercheurs qui ont eu des résultats scientifiques de haut niveau. Et avec ces projets, on peut embaucher des doctorants, des post-docs pour travailler sur ces sujets. Et du coup, dans l'Institut Troisiens la Côte d'Azur qu'on a ici, donc je suis directrice scientifique adjointe, on a 47 chaires sur, je dirais, un bon spectrum des sujets en intelligence artificielle, dont les traitements automatiques du langage naturel. Et l'État met en place ces initiatives, met les budgets aussi avec les initiatives, parce que c'est bien beau d'avoir des initiatives, mais il faut des budgets qui vont avec les initiatives. Et après, est-ce qu'ils attendent des choses de vous au niveau de l'État, au niveau européen, etc. Est-ce qu'il y a des barres de publications à faire ? Non ? Non, bien sûr, on s'attend un peu de l'excellence, c'est pour ça qu'on a eu cette label, c'est ça. Les instituts sont évalués périodiquement par l'ANR, justement, pour voir qu'ils sont toujours... L'Agence nationale de la recherche, et qui évalue justement les niveaux de recherche, les résultats, les projets de valorisation aussi, parce que les instituts de 3IA ne sont pas que de la recherche, mais c'est aussi la valorisation, et aussi, surtout, ce qui est très important, l'enseignement. Du coup, l'enseignement en IA. Oui, bien sûr. C'est très important. Les jeunes en Data Science, en IA, dans les différentes spécialités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises privées qui viennent taper à la porte de ces instituts ? Oui, beaucoup. Ils attendent quoi ? Pour avoir des partenariats, pour pouvoir, justement, échanger avec les chercheurs de l'institut, pour mettre en place, par exemple, des collaborations qui se basent sur des thèses de chiffres. C'est des différents types de partenariats qu'on peut avoir, et ça, c'est aussi très important parce que ça fait partie de notre recherche. Incroyable. Oui, parce que le but de la recherche, c'est vraiment d'être un peu le cœur, on va dire, de l'excellence scientifique d'un pays, en vérité, qui va après venir former les étudiants avec des pôles d'excellence, qui va participer aussi à améliorer le state of art, etc., etc., etc. Je sais que beaucoup de personnes sont assez éloignées de cette vision recherche et je pense que c'est aussi important de le rappeler. Du coup, si on parle juste rapidement, enfin, si on parle du volet éthique de ce type de cas. Alors, pour le cyber-harcèlement, notamment, nous, on vise à, disons, aider les humains dans la prise de décision, c'est-à-dire, nous, on donne un ensemble de messages avec une étiquette en disant, là, c'est probablement des messages de haine. Mais après, on laisse les contrôles dans les mains des humains parce qu'après, nos algorithmes, ils font aussi des erreurs et ce ne sera pas idéal d'avoir des algorithmes qui vont supprimer automatiquement des messages qu'ils ont étiquetés comme des messages haineux si après, ces messages ne sont pas haineux parce que là, on va mettre en danger la liberté d'expression des utilisateurs. Oui, il y avait l'exemple avec, récemment, il y a des YouTubers qui se sont fait hacker leur chaîne YouTube et automatiquement, YouTube a supprimé leur chaîne parce que le hack a commencé à mettre des vidéos live de n'importe quoi et les algorithmes de YouTube ont dit, ils ont détecté que c'était un problème mais ils n'ont pas détecté tout le contexte, toute la situation et on peut imaginer que des algorithmes qui suppriment automatiquement des messages de cyberharcèlement ou quoi, ça empêcherait la liberté d'expression finalement ou même ça crée de la frustration chez certains utilisateurs. C'est ça, parce que parfois, surtout s'ils vont faire des erreurs, s'ils vont prendre des messages, par exemple, ironiques comme des messages haineux et ils vont les souffrir mais les utilisateurs ne vont pas être contents. Ils ne vont pas être contents exactement. Et quelles sont les solutions du coup aujourd'hui qui existent ? En général, l'idée est de laisser le contrôle final dans les mains des humains. Du coup, avoir de la modération, utiliser les IA pour faire les cris au début et après donner le contrôle final dans les mains des humains. Oui, parce que c'est ça, parce que moi, il y a quelques jours, j'avais écrit un message sur Instagram. Ce n'était pas un message de cyberharcèlement, c'était un avis négatif. On parlait ça comme ça. C'était un avis négatif sur Instagram et Instagram m'a dit « Êtes-vous sûr de vouloir publier ça ? » Et il y avait une barre de défilement qui m'a... Avant de cliquer sur OK, ils m'ont laissé, je crois, une seconde et demie, deux secondes à peu près. Et ça, ce type de solution, pour vous, c'est des solutions intéressantes. C'est-à-dire, on détecte, on labellise comme quoi ça peut être du cyberharcèlement et on va ajouter du temps à la personne. C'est des solutions que vous imaginez ? En fait, il y a des solutions comme ça qui laissent le temps de réfléchir aux utilisateurs, qui demandent en fait à l'utilisateur de réfléchir avant de valider la publication d'un certain message. Surtout, s'ils ont détecté dans ces messages du contenu, disons, du langage abusif. Et est-ce que vous, vous avez remarqué justement sur les jeux de données que les situations de cyberharcèlement, en termes de séries temporelles, c'était très rapproché et donc les gens avaient tendance à être impulsifs ou vous n'avez pas du tout étudié la temporalité de séparation ? Si on veut être complètement correct au niveau de définition, nous, on s'occupe surtout de la détection de messages haineux de la cyberviolence. La cyberviolence. Tant que le cyberharcèlement prend en compte aussi cette partie temporale. Dans le sens que pour définir un attaque de cyberharcèlement, il faut que ça soit répété dans le temps, par exemple. Et nous, sur les réseaux sociaux, ça, on ne le considère pas, surtout parce que pour tout ce qui est Twitter, etc., on ne peut pas effectivement prendre le calculer. Donc, ça serait intéressant sur notre plateforme de considérer aussi si ces attaques-là, elles sont répétées. Il faudrait aussi être capable de voir si ça arrive dans la vie réelle, par exemple. Parce que souvent, le cyberharcèlement commence dans la vie réelle à l'école et après, ça continue sur les réseaux sociaux ou vice-versa. Donc, vous, vous étudiez vraiment l'image à un moment donné, à un instant T, et le cyberharcèlement, ça étudie aussi sur l'intégralité de la temporalité sans forcément de message. Même en vérité, si on voit que le graphe qu'on voit là commence à évoluer vers toute une classe, commence à se rapprocher d'une personne qui ne répond jamais, on peut imaginer que toute la classe d'élèves harcèle cette personne-là. Tout à fait. Et ça, ça pourrait être catégorisé comme du cyberharcèlement. Oui. En ce moment, on n'arrive pas à calculer ça. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait avoir des bases dans lesquelles on a la temporalité, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est-à-dire encore plus de grandes bases de données. Oui, tout à fait. OK. Mark Zuckerberg, si tu nous regardes, Mark Zuckerberg, n'hésite pas à aider la recherche publique. Merci beaucoup, Mark Zuckerberg. Donne des données, ça veut dire. Du coup, merci beaucoup, Serena et Elena, pour tout le travail que vous faites. Merci aussi de m'avoir accueilli dans vos super locaux qu'on a un peu transformé en vérité pour l'image. Mais merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada